Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce noue épisode de Total War Warhammer 3 et on se retrouve devant Prague. Prague est tombée, la cité maudite est tombée. On s'était quitté, l'ennemi avait décidé de lancer l'assaut. J'ai pas fait la vidéo en enregistrement. Je pensais éventuellement vous faire le replay si j'arrivais à la gagner mais rien à faire. Ils sont beaucoup trop nombreux. On avait des unités où il n'y avait plus que dix mecs dedans pour tenir la ligne. On a quand même réussi à faire un taf assez exceptionnel. C'est une bataille qu'on a perdu une fois de plus à cause du héros. Le héros a fait presque trois ou quatre fois plus de dégâts que tous les guerriers du chaos de cornes réunis alors que normalement c'est eux qui nous font le plus mal. Malheureusement il s'est baladé, il faisait tomber les barriquettes tout seul, il a géré quatre ou cinq régiments à lui tout seul. Du Warhammer donc les héros c'est compliqué quand on n'est pas capable d'aligner en face. Il a décidé de raser la ville donc Prague est tombée. Et en plus, comme on le savait, la tsarine a été expulsée parce que l'IA a réussi en deux tours à aller nous piquer l'âme de Tzinch. Donc on l'a dans l'os pour cette partie là et du coup on est en retard. Il y a une seule faction, l'Everollor de Nurgle, qui a réussi à en avoir deux. Mais on est quand même en retard dans la course. Et en plus, du coup on est bien dans le mal puisque on vient de perdre l'un de nos de nos plus gros pourvoyeurs de Thunas. On va dire ça comme ça. Tout n'est pas noir. On a quand même réussi à reprendre toute cette province là. Ce qui a permis à Onyx de tenir un peu la zone et éventuellement d'aller filer un coup de main là. Ici on est de nouveau assiégé. De nouveau par l'armée du chaos. Donc je pense qu'on va devoir y aller. Il n'y a que des démons de corne mais nos murs sont endommagés et notre garnison, même si elle est revenue pleine, elle ne va faire que s'affaiblir. Donc à mon avis, ça va être une bataille rangée ici. Si on l'a fait, ils nous annoncent une défaite valeureuse. Normalement une défaite valeureuse, on devrait pouvoir la transformer avec un peu de chance. Bon, en face c'est que des guerriers du chaos donc ça va quand même être tendu. Mais on va essayer, sachant que derrière, juste derrière en attente, il y a le Skaven qui est là, prêt à nous tomber dessus comme une grosse saloperie. D'ici là on va espérer que Baron Donyx sera en état. Je me demande si du coup je vais pas envoyer Arkady également au nord. Alors non, je pense que j'ai peut-être plutôt envoyé la tsarine au nord. Ouais, on va envoyer la tsarine au nord, elle est un chouïa plus loin mais elle a une armée qui va être capable de tomber soit sur ça, soit d'aller gérer par là-bas. Et Arkady lui, il va s'occuper d'aller reprendre cette ville. Et si possible, terminer l'armée qui est là. Je ne peux pas recruter parce que Prague n'est plus un territoire à nous bien sûr. Donc c'est tendu, franchement les attaques de siège c'est vraiment vraiment tendu quand l'ennemi te fait pourrir la tronche sans fin pendant des tours. Ici on va être obligé de recruter encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre deux Kossars. Alors dans l'idéal j'aimerais bien prendre des petits Strelsti mais on va affronter probablement soit des Scalings soit des Skaven donc pas forcément une armure de Fichu. Donc pour l'instant on va s'en passer avec cette armée là. Ici Malvinette. Qu'est-ce que t'es capable de faire ? Tu peux essayer d'affaiblir un petit peu plus le héros. Je pense que ça serait pas mal. Et non c'est un échec total. Malvinette doit passer du temps en convalescence. C'est comme ça voilà. Alors l'amélioration des bâtiments non. Sauf si on a du bâtiment économique éventuellement mais non. On va devoir attendre un petit peu que nos finances s'améliorent avant de faire ça. Donc la légion du chaos qui était en train de se balader par là et qui a été capable de se téléporter dans la zone et de picher le truc. Ça va m'énerver mais bon. Eux ils veulent une alliance militaire pour 2000. Je dirais bien oui. Sachant qu'ils sont en train de se fermer et percer la tronche par Scarbrand là. Mais il va falloir qu'il tienne. Arkady va reprendre Prague et derrière on va on va l'envoyer nettoyer un petit peu. L'armée a disparu ? Ah vous êtes sérieux ? L'armée a disparu quoi ? Ah elle s'est peut-être fait écrasé par le scaven. Est-ce qu'il a réussi à... Non il est en marche forcée il n'a pas pu prendre la ville. Donc on va prendre la ville nous. Colonise. Direct. Donc on va repartir à zéro hein. C'est comme ça. Mais ça risque d'être tendu. Il y a une deuxième armée qui arrive derrière mais ça va c'est assez faible. Ici il y a de la belle saloperie mais on n'est pas non plus sur du truc trop trop énervé. Le problème c'est que là on a pris des dégâts. Ah non l'autre armée là n'a pas disparu. Non il a dû se faire battre par le scaven. C'est pour ça que j'aime bien afficher quand même les choses qui se passent. C'est quand même plus compréhensible. Lui visiblement il a rasé ça. Très bien. On va espérer qu'il va être capable de la reprendre parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. La tsarine elle trace sa route. Le plus vite possible. C'est parti. En avant. Ici du coup j'ai oublié de faire un assaut. Du coup ça sera une défaite de justesse. Il va falloir que... C'est pas ce que je voulais faire. Il va falloir qu'on la fasse avant qu'on prenne trop d'attrition. C'est parti. On va voir si on est capable de faire un petit peu mieux. Alors l'avantage c'est qu'ils ont pas trop de perce-armure. Enfin je crois que ces trucs là sont pas perce-armure. Oui. Ils ont une armure donc ils sont difficiles à percer mais nos troupes seront un peu plus efficaces contre eux parce qu'ils ont pas de perce-armure contrairement aux sanguinaires qui font très très mal aux Kislev. Les Kislev ont une très bonne armure. Enfin une très bonne armure. C'est une de leurs forces en tout cas. En plus on a une assez bonne position franchement pour le coup. On va pas s'en plaindre. Alors on peut faire une ligne avec nos tireurs. Alors de préférence on va essayer de les mettre dans la pente. Si on peut les attirer par là sans trop qu'ils prennent la... Alors le jeu ne veut pas mettre nos arbalétriers à côté donc on va le faire à la main. Voilà. Ça ça sera notre ligne de front. Ça ça sera notre réserve. Pour plus qu'on peut se permettre d'avoir une réserve. Toc. Voilà. Le patriarche on va le mettre au centre. La cavalerie il a des chiens de cornes donc on va la mettre par là. C'est parti. On va voir vite fait s'il décide de nous charger dessus ou pas. C'est pas évident. Non visiblement c'est pas trop le thème. Il s'est juste ré-onglé un petit peu. On pourrait passer par là. Techniquement on pourrait passer par ici. Ça pourrait être une idée de prendre cette zone là. On va peut-être faire ça. On va replier notre première ligne. Et notre ligne arrière. On va l'envoyer là. En courant. On va voir un petit peu si ça le fait bouger. S'il nous laisse faire hein. Nous on prend. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se ré-angle mais il décide pas de venir. Parfait. Si. Il envoie une unité. Toute seule. Ça ne me dérange pas. En avant les gars. Alors il y en a un qui passe par devant là non ? Toi tu passes par derrière. Toi aussi. La cavalerie on va la laisser en bas. Elle sera un petit peu plus placée pour éventuellement contourner l'ennemi et faire des trucs. Allez en avant. Alors il envoie une unité. Il l'envoie dans la forêt. Et là il décide de se réaligner. Bizarrement. En fait c'est juste parce qu'il devait vouloir faire sa ligne et que sa ligne était là. Ça m'arrange hein. Il les fait courir aussi donc euh. Moi je suis pas contre hein. Toi tu vas te mettre ici. Et vous tous. En avant. On va se fatiguer hein. C'est la vie. Mais une fois qu'on sera placé on pourra les laisser récupérer un petit peu. C'est vrai qu'on va peut-être pouvoir prendre un tir sur cette unité là là. Si elle décide de faire le con. Ah il a ses chiens ici aussi. Alors vous deux vous venez là. En marchant pour le coup. Pas la peine de faire n'importe quoi. Et donc ici. Alors là on va utiliser la feature de blocage parce que sinon il va nous... Non il nous la remet derrière quand même. Cadenas moi ça. Voilà. On avance un petit peu. On avance un petit peu. D'ailleurs vous j'aimerais bien que vous soyez devant. Parce qu'avec vos trucs explosifs. Bref. Ca peut être intéressant. Les mineurs ils sont sur les côtés. La garde du tsar est au centre. Les kossars en armure à droite. Ok. Pourquoi pas. Euh. Attends. Qu'est-ce t'as fait ? N'importe quoi. C'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Voilà. Merci. Plutôt comme ça. Ce serait mieux. Et vous du coup. Devant. Juste là. On avance peut-être un petit peu trop là. On va se contenter. Ouais. On va se contenter d'avancer là. Et vous. Ici. Le patriarche. Ouais. Il faut bien que tu cours un petit peu quand même. Toi aussi. Par ici. La cavalerie elle reste derrière. Voilà. Il faut bien que tu cours un petit peu quand même. Voilà. On va l'approcher un peu. Pour qu'elle soit pas non plus trop trop loin. Il faut surveiller les chiens. C'est les seuls qui sont capables d'éventuellement réagir vite. Ouais parce que faut se pointer maintenant monsieur. Fraîche fraîche. Voilà. Ils sont déjà un petit peu reposés. On va pas tarder à pouvoir commencer à envoyer quelques tirs. C'est sympa là. Le petit effet de neige là. Attendre que tout le monde soit placé. Les nains sont un petit peu plus lents forcément. C'est des nains. Par contre j'aimerais bien inverser. Il faudrait bien que vous vous soyez au centre. Donc on va changer un petit peu cette ligne. On pose pour faire ça proprement. Vous allez là. Vous allez là. Vous allez ici. En courant parce que c'est loin. Vous allez là-bas je dirais. En courant parce que c'est loin. Et vous vous allez ici. Et du coup le 1 il va avancer jusqu'ici. C'est parti. On a juste un petit angle là. Je crois que ça va être les arbres à l'étrier. Ouais. Ça devrait les faire un petit peu bouger. En espérant que nos troupes aient le temps de se recaler. Avant que ça les énerve trop. Bon là on tire par dessus les armes. Donc ça va pas non plus être fou. Mais. On est capable de faire des petits dégâts quand même. Si on pouvait verrouiller cette ligne là. Ce serait probablement l'idéal. Sachant qu'on va quand même pouvoir faire le tour. Je pense qu'on va prendre vous 4. Et l'objectif ce sera de verrouiller la ligne avec vous 4. Hop voilà. Et maintenant notre ligne de tir. Notamment vous 4. Vous allez courir là. Et vous. Et vous. On va vous mettre côte à côte. Vous allez vous occuper de tenir ici. Le patriarche il est où ? Un peu trop derrière. Il va falloir avancer en avant. Il y a quand même du peuple hein. En même temps. Eux ils sont armurés bouclier avec frénésie. Ils sont considérés comme forts contre la garde du tsar quoi. C'est la violence hein. Ils ont tiré sur eux plutôt là. Vu qu'ils sont à portée. Là on commence à tirer un peu. Mais bon hein. On sait que eux les flèches voilà quoi. Mais ça va les exciter un petit peu. Voilà parfait. Ils vont commencer à s'énerver. Et si on décharge nos pistolets. Même si ça reste relatif. Là il attaque nos cossards en armure avec ça. Pourquoi pas. Les mineurs ils vont faire mal normalement là. Là il y a un truc qui va s'occuper de notre cavalerie. Bon pourquoi pas. Alors ici. Il faut me les découper s'il vous plaît hein. Vous êtes censé être quand même un peu plus efficace que ça. Ouai ça fait mal hein. Ça vous plaît pas ça hein. Allez. Faites moi péter un peu ces gens aussi. Ici il faudrait quand même pas qu'on se fasse choper par contre. On va les envoyer courir un peu. Alors sur ce flanc ça donne quoi. Ça c'est. Pas tout à fait en déroute mais pas loin. Par contre ici. Il y a des gens qui sont en train de faire l'air malins. Et on va changer de cible. Ici il faut se reformer. Vite. En courant s'il vous plaît. Parce qu'ils sont en train de reculer. Mais euh. Les guerriers du chaos eux. Ils sont en train de revenir. Non putain. Ils sont en train de faire demi-tour les cons. Ok. Les guerriers du chaos c'est terminé. Il va falloir. Ouais mais ils sont dans la forêt aussi là. La forêt ça bloque les tirs on est d'accord. On a des petits pistolets donc on est quand même normalement capable. De faire un petit peu de dégâts. Ici on va faire le tour. Après on va revenir. Notre patriarche. Bah le problème c'est qu'il fait sa prière de bataille. Donc ça. Est-ce que ça le met sur eux ? Non. Euh. Activer si au plus 25% des PV. Pourquoi tout ce sortilège ? Ou alors. Attends. On va regarder. Est-ce que cette unité là qui est blessée. Elle est à 25% ? Peut-être pas tout à fait 25% ? Il leur reste quelques munitions aux mineurs. Mais ça va. Globalement ils ont bien fait le taf. On pourra malheureusement pas faufiler nos tireurs. Donc on va leur donner l'ordre de tirer dans le tas. Ici j'aimerais bien que la cavalerie se replie par là en fait. Votre seigneur se fait attaquer. Ah merde. Putain. Il est passé. Il a traversé les lignes ce con. Allumez-le. C'est vrai que si il y a rien mais on arrive à le faire tomber lui. Ça va faire plaisir. Parce que nous on va se faire défoncer par contre. Il va falloir courir. Ah ouais non mais à chaque fois qu'il met une épée, qu'il met un coup d'épée, il nous enlève un tiers de vie. En plus il va super vite. Ah mais c'est une saloperie. Non va falloir qu'on le coince. Va falloir qu'on le coince au corps à corps. Aussi coûteux que ce soit. Parce que notre patriarche se fait mais dé-monter. Il n'y a pas d'autre mot. Ici on va essayer de charger plutôt dans leur dos du coup. Même si c'est un petit peu gênant. Là on est en train de gérer les chiens. Ici on est en train de pas du tout gérer eux mais tant pis. Là on va tirer dans le tas avec nos arbalètes qui ont quand même une bonne perforation d'armure. Putain il se fait tellement défoncer quoi. Ohlala. Faut pas qu'il tombe hein. Allez gars. Traverse. Ok la changer de cible. Bon la charge dans la pente c'est un peu naze mais bon. Et puis alors là on fait un max de tir amis. Puisque j'ai depuis tiré dessus mais c'est tout pour ave. Ok demi tour. On va changer de cible. Toi t'as réussi à te refaire. Je sais pas si il va... Je sais pas si il va être capable de tenir malheureusement. Y'a des renforts qui arrivent. Les dervish ils vont reculer. Parce que malheureusement y'a un petit peu trop de monde là. Et ils vont refaire une charge. La charge en montée hein. J'avoue euh... Bon. Ça nous... Z de cette pente mais pas que quoi. On peut pas tout avoir hein. On va peut-être essayer de faire le tour plutôt. Même si c'est pareil une charge en forêt ça sera pas fou mais... Au moins on sera capable de... De percer un petit peu euh... Les armures. Courez vous. Je vous ai demandé de courir. Pas de glander. Alors là les kossars avec lance ils occupent le chef mais... Est-ce qu'on pourrait pas les reculer maintenant ? Quoique la garde du tsar. La garde du tsar ils sont encore 57. Ils peuvent tenir encore un peu. On peut espérer en tout cas. Allez on va mettre une personne à tirer. Ici ça commence à céder c'est bien. Euh... Ça commence à céder c'est plutôt bien. Ici on s'est définitivement débarrassé des... Des euh... Chien du chaos. On va envoyer les kossars en armure pour avoir le bonus d'armure brisée de leur armure. Lui il a réussi à se reprendre. Il va avancer un petit peu. Pour pouvoir mettre son petit bonus. Si possible par là. Ouais voilà. Le petit bonus qui va bien. Ici du coup... Il faut tirer les gars. Lui il a de nouveau réussi à choper... Enfin il a traversé la zone. Il est en train de choper des gens. On va faire avec. La cavalerie elle est ici. On a réussi une charge. C'est pas si mal. Eux il leur reste encore quelques munitions. Si je pense qu'ils font quand même pas mal de tir amis malheureusement. On va essayer de faire fuir ceux-là. Définitivement. Notre patriarche... Il est vraiment trop bas niveau malheureusement. Ah putain mais en plus là c'est des kossars de base. C'est même pas des kossars avec l'ensemble. Changement de plan. Vous vous courez là. Vous vous reculez ici. Vous allez vous occuper de ce con. Ici avec un peu de bol. On va réussir à faire tomber leur morale. Peut-être une autre charge. 80% de vitesse. Mais c'est pour les unités importantes. Pas pour nous. Normalement on est pas particulièrement important. Même si on sent que le choc n'a pas un impact aussi fort qu'on voudrait. Ok. Eux ils ont plus de munitions. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non. Ils tiraient sur ça. Et ça s'est replié. On va les envoyer là. Essayer de se libérer tout ce qui est sur ce front là. Là les kossars avec Lance ont chopé ce con. Ici ça commence à céder. Ah mais attends il a re-choppé mon chef. Quel enfoiré. Ah non il va être coincé là. Il est en déroute du coup. Il est mort. Très bien. Non ici c'est déjà en déroute. C'est parfait. Donc en avant vous êtes censé être des combattants en mêlée des sang. Il va être temps de le prouver. Il faut qu'on fasse tomber leur chef maintenant. C'est une priorité absolue. Ici c'est la déroute. Donc on va récupérer. Alors vous les kossars en armure. Dans le tas. La cavalerie. Il va falloir que tu cours un petit peu pour recontourner la zone là. Bon les carrés du cao ils pourraient se reformer. Mais pour l'instant une fois de plus. On est trop pressé pour faire grand chose malheureusement. Sans le chef tout de suite le moral c'est plus le même quoi. Allez tente une charge de dos ici. Ah il est de nouveau dans nos kossars. Allez si on pouvait libérer toute cette masse là. Pour aller s'occuper du reste. Ça ferait franchement du bien. Allez la petite charge de dos. Allez 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 tomber tomber tomber. Ah putain mais c'est tout juste mais ils tombent pas c'est con. Ici ils se sont reformés. En avant. Balancer donc des bombes dans le dos des mecs. Ça devrait leur faire du bien. Ici les kossars sont en déroute. Mais ça résiste un petit peu. Demi tour. On va essayer de faire une nouvelle charge. On peut qu'on puisse. Allez allez. Ça se gagne là. Oui lui je sais pas ce qui lui arrive. On va être tellement dans le mal par contre derrière pour le combat avec les kossars. Et ils sont reformés. Ils sont reformés. Tirés sur ceux là là. Tant qu'à faire. Alors ici. Qu'est ce que ça dit ? Ça dit qu'il y a eux qui résistent encore. Vous. Retournez vous. Occupez vous de ça. La cavalerie. Les kossars là ils sont dans le mal. Mais malheureusement. Il va falloir qu'ils tiennent deux secondes. Il faut qu'on fasse tomber leur chef. Là on balance quelques bombes parce qu'après tout ça fait pas de mal. Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? Oui le moral tombe là. Nickel. Une nouvelle charge ici. C'est la victoire. Bon. Bah on a encore bien douillé mais en même temps c'était une armée très solide en face. Bon. On a juste une unité de cavalerie. Est-ce qu'il y a des choses qui vaudraient le coup d'être poursuivi ? Ça ça vaudrait carrément le coup d'être poursuivi. Vous par contre ça vaut pas le coup que vous les poursuiviez. Allez. On va mettre en vitesse 3. On va essayer de faire tomber un maximum de cette unité. Le chef est tombé en fait. C'est pour ça qu'ils sont partis en panique. Là on les fait fuir. On va pas faire les cons cette fois hein. Au maximum on les défonce. Ok il nous reste combien ? 8. On continue. Allez occupez-vous de ceux-là. On s'occupera de ceux-là après. Si on peut entrer quelques-uns avant qu'ils arrivent à la limite ça serait cool. Ils sont 22. 22 c'est beaucoup trop. Allez go. Les suivants. Ça va être tendu là. Ah il y a peut-être moins qu'on fasse au moins une charge. Ils sont 15. Allez allez allez. Ok bon. Bon on sait ce qu'il va se passer hein. On va se faire assiéger direct par les scaven dans la foulée. Et on aura pas de quoi se défendre. On termine la bataille. C'est une victoire à la pyrrhus qui est mieux qu'une défaite dans tous les cas. Après la nouvelle relativement bonne c'est que normalement tout ce qui est garnison devrait revenir. Même si c'est pas toujours très très évident comment ça se passe. Dernier moi le mec était level 1 il a encore fait 95 morts quoi. La violence. La violence de ces unités. Alors là on va clairement prendre le 12%. Très bien. On ne va pas battre. Ok. Alors là il y a l'armée dans le mal. L'autre c'est replié on ne sait pas où. Enfin je vais réactiver le fait de pouvoir suivre les ennemis parce que... Si on arrive à réussir un tour sans siège mais ça m'étonnerait lui il va revenir à tous les coups. Ici du coup je pense qu'on va commencer à se déplacer par là. Il faut qu'on arrive à sécuriser ce flan. Ici il y a une armée qui est en marche forcée mais il va lui falloir des tours. Et il va tomber sur Katarina. Ah putain ici on va prendre de la corruption. On va avancer jusqu'au maximum qu'on peut sans corruption. Voilà. Katarina elle a déjà avancé. Ici on a pris le truc et on va voir si on arrive à tenir face à des skis. J'ai des doutes. J'ai des gros gros doutes. Mais bon. En plus c'est deux tours en plus pour reconstruire la ville quoi. Oh la la. Catastrophe. Ici la corruption tombe un petit peu. Pour l'instant on a toujours zéro croissance mais ça devrait se régler tranquillement. Ça c'est tombé. Il va falloir qu'il se bouge un peu le fion mon allié mon nouvel allié. Sargband il va nous tomber dessus bientôt hein. Il va nous tomber dessus bientôt. Très très dur en cette campagne. Déjà l'objectif est pas simple. Mais alors en plus la pression en permanence autour. Très fun mais très dur. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un mec ici. Je peux pas mettre de mec ici. Ah dommage. Pourquoi ? Je sais pas. Moins de corruption. Plus d'autorité. Autorité corruption. Plus de revenus. Peut-être qu'un petit plus de revenus sur l'oblase de l'est ce serait pas mal quand même. Quoique non c'est ici que ça rapporte le plus hein. Donc on va le mettre là. Ça va nous aider à compenser un petit peu les dégâts. Ah et qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un événement ici. Alors tu préfères soutenir l'infanterie ou soutenir les coursiers ? Tu préfères soutenir l'infanterie ? Bien sûr. Au niveau des bâtiments disponibles. Ce serait des murs mais on est quand même encore dans le mal. Ça coûte combien d'améliorer un mur ? 4000 quand même hein. Au fait on en est où au niveau de la mère patrie là ? On prend de l'avance. Il reste 10 tours et 14 tours avec ça. On va reprendre Thor. Du partisan quand on... Quand on fait des batailles. A mon avis on va en avoir encore quelques unes. Ici. Ah ici par contre. Là il n'y a pas chier. Il nous faut des murs immédiatement là. Au niveau du commerce. Est-ce que ça vaut le coup ? On exporte 100%. 100%. 100%. Donc ce serait rentable après améliorer ça. 3800. On ne peut pas se permettre malheureusement. Et ça 1700 pour passer de 20 à 30. C'est risqué. Mais si on arrive à tenir Prague, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Au niveau des missions. Alors on pourra leur donner une cible. Visiblement ils sont déjà partis pour s'occuper de ça. Est-ce qu'on peut leur demander de reprendre une ville ? Non hein. On va faire ça. Demande d'armée. Ah on pourrait demander une armée. Bon ça coûte 50 points au niveau d'allégeance. Vu qu'on a raté notre mission c'est un peu naze. Vaincre l'armée. Celle-là. Celle-là. On va accepter ça. Il y a peut-être moyen. Au niveau de là. Comment ça se passe ? Toi de toute façon pour l'instant il n'y a pas grand chose que tu puisses faire. Pour nous aider. Tu nous aides déjà bien en nous filant des nains dans notre ville. Très clairement. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ? Un pack de non-agression avec le Nordland. Pourquoi pas. Du commerce. Non. Un accès militaire. Avec eux. Ouais. Pourquoi pas. Une alliance défensive avec eux. Confédérés. C'est pas encore ça. Mais bon. S'ils continuent de crever peut-être que ça va venir. On se l'allie maintenant leur territoire. En gros c'est deux provinces là. Une province là. Ils n'ont plus qu'une seule armée. Scarman est bien rentré dans la zone. Mais si lui il décidait de sortir il pourrait aller reprendre des trucs. Pour que ce soit pas trop trop défensivement compliqué. On a un ordre. Ah oui on a un ordre à Prague. Bah écoute. On va prendre ça. Un peu plus d'autorité. Un peu moins de portée de déplacement pour les ennemis. Et on va arrêter cet épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.